Je voudrais En vous voyant vivre Étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Qu'il y ait dans votre langage Plein d'amour et de vérité Qu'il soit clair, simple et sans embâche Qu'il soit bon comme un soir d'été Comme un soir d'été Je voudrais En vous voyant vivre Étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit avec vous Et avec votre esprit Chers amis, bonjour En ce quatrième dimanche du temps ordinaire Nous sommes rassemblés un peu de partout À la maison Pour rendre grâce au Seigneur Lui qui nous donne Jésus son Fils Nous sommes en église Église domestique Nous ne pouvons pas nous rassembler en présentiel Mais nous sommes là Parce que Jésus est avec nous Le Seigneur nous invite aujourd'hui à méditer sur le sens Du vrai prophète et du faux prophète Nous allons le voir dans les lectures Jésus aussi vient nous rappeler C'est quoi la vraie autorité ? Il a expulsé un démon Avec autorité Quel type d'autorité ? Que le Seigneur nous invite à suivre Au début de cette rencontre avec lui Reconnaissons que nous sommes des pécheurs À qui Dieu pardonne les fautes Et il nous invite à progresser sans cesse vers la sainteté En ce début de célébration Implorons la miséricorde divine Et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance Prends pitié de nous Prends pitié de nous Au Christ, toi qui es empressé à nous pardonner Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes Prends pitié de nous Prends pitié de nous Que Dieu nous montre sa miséricorde Qu'il pacifie nos cœurs Et nous encourage à poursuivre notre route Vers la vie éternelle Amen Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons, nous te glorifions Nous t'adorons, nous grâce pour ton immense croix Seigneur Dieu, loin du ciel Dieu, le Père de nos puissants Vraiment Dieu, plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui lèvent Seigneur Dieu, plus haut des cieux Seigneur Dieu, plus haut des cieux Seigneur Dieu, le Fils du Père Toi qui enlèves le péché du monde Prions le Seigneur Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage Et d'avoir pour toute personne une vraie charité Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère Il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant Et pour les siècles des siècles Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple Au milieu de vous, parmi vos frères Le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi Et vous l'écouterez C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu Au mont Horeb, le jour de l'assemblée Quand vous disiez Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu Je ne veux plus voir cette grande flamme Je ne veux pas mourir Et le Seigneur me dit alors Ils ont bien fait de dire cela Je ferai se lever au milieu de leur frère un prophète comme moi Je mettrai dans sa bouche mes paroles Et il leur dira tout ce que je lui prescrivais Si quelqu'un n'écoute pas les paroles Que ce prophète prononcera en mon nom Moi-même, je lui en demanderai compte Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom Une parole que je ne lui aurais pas prescrite Ou qui parlerait au nom d'autres dieux Ce prophète-là mourra Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutons la voix du Seigneur Venez, crions de joie pour le Seigneur Acclamons notre rocher, notre salut Allons jusqu'à lui en rendant grâce Par nos hymnes de fête Acclamons-le Aujourd'hui, ne fermez pas notre cœur Mais écoutons la voix du Seigneur Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous Adorons le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes le peuple qui conduit le troupeau Guidé par sa main Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur Mais écoutons la voix du Seigneur Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert Comme au jour de tentations et de défis Où vos pères m'ont tenté et provoqué Et pourtant, ils avaient vu mon exploit Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur Mais écoutons la voix du Seigneur Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur Il cherche comment plaire au Seigneur Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde Il cherche comment plaire à sa femme Et il se trouve divisé La femme sans Marie, ou celle qui reste vierge A le souci des affaires du Seigneur Afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde Elle cherche comment plaire à son mari C'est dans votre intérêt que je dis cela Ce n'est pas pour vous tendre un piège Mais pour vous proposer ce qui est bien Afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort Une lumière s'est levée Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec notre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue Et là, il enseignait On était frappés par son enseignement Car il enseignait un homme qui a autorité Et non pas comme l'escribe Or, il y avait dans leur synagogue Un homme tourmenté par un esprit impur Qui se mit à crier Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es Tu es le Saint de Dieu Jésus l'interpella vivement Tais-toi Sors de cet homme L'esprit impur le fit entrer en convulsion Puis, poussant un grand cri Sortit de lui Ils furent tous frappés de stupeur Et se demandèrent entre eux Qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau Donné avec autorité Ils commandent même aux esprits impurs Et ils lui obéissent Sa renommée se répandit aussitôt partout Dans toute la région de la Galilée Acclamons cette parole de Dieu Gloire à toi Seigneur Jésus Sœurs et frères En ce quatrième dimanche du temps ordinaire Nous contemplons le premier miracle de Jésus Alors après avoir choisi ses premiers disciples Jésus se trouve dans la synagogue C'était un jour de sabbat à Capharnao Et là, il prend le temps pour libérer Cet homme qui était emprisonné Cet homme qui était tourmenté par un esprit impur Regardons le lien assez éclairant Qui existe entre la première lecture et l'évangile Il y a le prophète Le vrai prophète Et il y a aussi le faux prophète Le vrai prophète C'est celui que Dieu a appelé Moïse le dit Le Seigneur fera se lever un prophète Et ce prophète Et ce prophète, il faut l'écouter Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même Qui a mis cette parole dans sa bouche Dans l'évangile de Marc Nous voyons le langage du faux prophète Le faux prophète est rempli d'impureté Est rempli de mensonges Il dit Jésus, es-tu venu pour nous perdre ? Oui, nous le savons Jésus n'est pas venu pour nous perdre Il est venu pour sauver, pour guérir Il dit également Je sais fort bien qui tu es Tu es le Fils de Dieu Le Saint de Dieu Voyez qu'il y a un mélange Entre la vérité Entre le mensonge Alors que Dieu lui Il n'est que vérité Cette vérité, Jésus Vient l'instaurer dans le cœur De chacune et chacun de nous Une invitation pour nous aujourd'hui À être des prophètes de la vérité Cette vérité qui vient de Jésus lui-même Jésus l'a dit Je suis le chemin La vérité et la vie Être toujours vrai Même si cela peut déranger quelquefois Dire toujours la vérité Peut aussi créer un certain malaise Des fois autour de nous Mais il faut tenir Il faut garder cet esprit Il faut garder dans le cœur Toujours le désir de la vérité Un deuxième point que nous pouvons souligner Marc nous dit que l'enseignement de Jésus Était nouveau Nouveau pourquoi ? Parce qu'il était donné avec autorité Jésus est vrai Il n'y a rien de faux Il n'y a rien de louche en lui Son autorité est bâtie sur la vérité de son être Son autorité est bâtie sur la vérité Dans les paroles et dans ses actes Son pouvoir, son autorité Viennent du Père qu'il a envoyé Il reçoit sa mission de son Père Je suis venu du Père Dit Jésus Récemment je parlais avec quelqu'un Et cette personne me disait un petit peu Le contenu de sa prière matinale Cette personne me disait Eh bien dans ma prière Je prends le temps de recevoir Cette journée que Dieu me donne De recevoir la vie Que Dieu continue à me donner Elle dit aussi Je prends le temps aussi de recevoir Et d'accueillir la mission Que Dieu me confie En me disant que c'est Dieu Qui m'appelle C'est Dieu qui m'invite A collaborer à son œuvre de salut Oui Dieu nous appelle A collaborer des fois dans un comité Dans notre famille Dans une équipe pastorale Et la personne disait également Je demande au Seigneur De me rappeler toujours Que je suis disciple Et non le maître La personne disait aussi Je présente au Seigneur J'offre au Seigneur Toutes les personnes Avec qui j'aurai à interagir Quelle que soit la personne Oui Jésus reçoit sa mission De son Père C'est toujours en vue De faire grandir De faire grandir les autres De faire grandir les plus petits De les réintégrer dans la communauté Voilà le vrai sens De l'autorité de Jésus L'autorité de Jésus Est pleine d'amour Elle est pleine de bonté Et de compassion Nous sommes appelés encore Aujourd'hui À travers cette Eucharistie À imiter Jésus Il nous rappelle notre vraie identité Oui Notre vraie identité N'est pas reliée À notre statut N'est pas reliée À ce que nous sommes devenus Notre vraie identité Se trouve dans la filiation divine Dans notre filiation divine Dans cet amour du Père pour nous Dieu nous aime De toute éternité Depuis notre baptême Il nous a donné La grâce de son Esprit Saint L'amour de Dieu Nous accompagne tous les jours Cet amour s'est manifesté en Jésus Et cet amour Est inconditionnel Cet amour Est éternel Voilà ce qui nous aide à tenir Dans l'existence aujourd'hui Nous sommes en pleine pandémie Nous vivons des fois Des difficultés De toutes sortes Mais nous nous rappelons Aujourd'hui Que l'amour de Dieu Est fidèle Sa compassion Est de toujours À toujours La compassion de Dieu C'était hier Le pape François Rencontrait L'Office national italien De la catéchèse Et il leur disait ceci Je souhaite Qu'il y ait des communautés Missionnaires Libres Et désintéressées C'est le moment D'avoir des communautés Qui regardent dans les yeux Les jeunes déçus Des communautés Qui accueillent les étrangers Et qui donnent espérance Au découragé C'est le moment D'avoir des communautés Qui dialoguent sans peur Avec celui Qui a des idées différentes C'est le moment D'avoir des communautés Qui Comme le bon samaritain Savent se faire proche De celui Qui est blessé Par la vie Nous devons Essayer Le plus possible Dit le pape François De penser les plaies Avec compassion Et il insiste en disant N'oubliez pas ce mot Compassion Demandons au Seigneur La grâce D'être De vrais prophètes Et aussi des personnes Qui agissent Avec une autorité Qui est compatissante L'autorité Sur notre enfant L'autorité Aussi dans la famille Comme père Ou bien mère Dans la famille Ou bien grand-père L'autorité Dans une responsabilité Au niveau de l'Église Demandons au Seigneur D'agir À sa manière Avec une autorité Capable de guérir Capable de consoler Capable d'encourager Amen Proclamons notre foi En ce Dieu Qui nous aime En ce Dieu Qui nous invite À être toujours De ceux qui pratiquent La vérité Et aussi À exercer Quelle que soit L'autorité Avec amour Et tendresse Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Est né De la Vierge Marie A souffert Ce pont-spilat A été crucifié Est mort Et a été enseveli Est descendu Aux enfers Le troisième jour Est ressuscité Les morts Est monté aux cieux Est assis À la droite De Dieu Le Père Tout-Puissant Où il viendra juger Les vivants et les morts Je croise dans l'Esprit Saint À la Sainte Église catholique À la communion des saints À la rémission des péchés À la résurrection de la chair Et à la vie éternelle Amen Le moment est venu De présenter à Dieu Nos demandes Faisons-le en étant assurés Qu'il les accueille avec bienveillance Quand elles lui sont présentées Sincèrement Et humblement Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous La parole de Dieu est vérité Prions afin qu'elle soit partout Proclamée et bien accueillie Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous La parole de Dieu est lumière Prions afin qu'elle éclaire Ceux et celles qui vivent dans les ténèbres L'angloisse, la maladie ou la souffrance Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous La parole de Dieu appelle au partage et à la justice Prions afin qu'elle résonne dans le cœur Des petits et des grands Des riches et des pauvres Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous La parole de Dieu réconforte Raffermie, relève et redonne espoir Prions afin que tous les accablés l'entendent Et y puissent du courage Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté Prions afin que ses membres la proclament Par leurs paroles, leurs actes et leur amour Seigneur, entend notre prière Seigneur, exauce-nous Prendrons au Seigneur les grâces dont nous avons besoin Pour continuer à être des prophètes de la vérité Demandons-lui d'exercer quelle que soit l'autorité En essayant d'abord de faire grandir les autres L'autorité est remplie de compassion, de tendresse Nous prions le Seigneur pour notre secrétaire de la paroisse Aline Lacroix Nous prions aussi pour tous les malades Pour les personnes en difficulté Pour les jeunes Les personnes découragées Nous prions pour toutes les personnes Qui essayent tous les jours De déposer un sourire sur les visages Les personnes qui souffrent Et nous demandons des grâces Des faveurs au Seigneur Pour toutes les personnes qui ont célébré leur anniversaire Au cours de ce mois de janvier Les personnes de notre communauté Ou bien des confrères Des amis Ne reste pas sourd à nos prières Dieu de bonté Et donne-nous la force Le courage Et la joie De collaborer à la réalisation De ce que nous te demandons Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen Comme cette hausse m'éloverte le sapin de l'aviance Qui sont nous étonnés à la dignité de celui qui a pris notre humanité Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Puis de la terre Et du travail de tes enfants Nous te le présentons Tu viendras le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Puis de la vigne Et du travail des humains Nous te le présentons Tu viendras le pain de la joie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu Le sacrifice de toute l'Église Pour accorder Dieu Et le salut du monde Pour te servir Seigneur Nous déposons nos offrandes sur ton hôtel Accueille-les avec indulgence Pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Et tournons dans le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment il est juste et bon De te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu A toi Père Très-Saint du Éternel et Tout-Puissant A toi Créateur de tous les éléments du monde Maître des temps et de l'histoire C'est toi qui as formé l'homme à ton image Et lui as soumis l'univers et ses merveilles Tu lui as confié ta création Pour qu'en admirant ton œuvre Il ne cesse de te rendre grâce Par le Christ notre Seigneur C'est toi que la terre et le ciel Avec les anges et les archanges Ne cesse d'acclamer En disant Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Nous voici rassemblés devant toi Et dans la communion de toute l'Église En ce premier jour de la semaine Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité D'entre les morts Par lui que tu as élevé à ta droite Dieu notre Père Nous te prions Sanctifie ces offrandes En répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous le corps Et le sang de Jésus Le Christ notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce Il le remplit et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même à la fin du repas Il prit la coupe De nouveau il rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous proclamons ta mort Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta bénédoise Faisant ici mémoire de la mort Avec le Père François Avec le Père François Notre évêque Christian Son auxiliaire Alain Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Soumets-toi aussi de nos frères et soeurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et de toutes les personnes Qui ont quitté cette vie Reçois-les dans ta lumière Auprès de toi Sur nous tous enfin Nous implorons ta bonté Sur les personnes malades Sécalement Aline Sur toutes les personnes De notre communauté Ici à Sainte-Béatrice Sur toutes ces personnes Qui vivent des situations difficiles Ici et ailleurs Partout dans le monde Nous implorons ta bonté Ta tendresse Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Avec les apôtres Les saints de tous les temps Qui ont vécu dans ton amitié Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange Par Jésus Christ ton Fils Bien-aimé Par Lui Avec Lui et en Lui À toi Dieu Le Père Tout-Puissant Dans l'unité de cet Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Dans la prière Nous rendons grâce au Seigneur Et nous lui demandons Sa présence Sa tendresse Sa compassion Dans notre mission Dans tout ce que nous faisons Il est celui qui nous accompagne Encore plus aujourd'hui Où les temps sont très difficiles Il est là Avec nous Il est un Père Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre Père de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Donne-nous la paix À notre temps Par ta miséricorde Libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie Nous espérons le bonheur Que tu promets Et l'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent La puissance et la gloire Pour les siècles et des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Et tu nous dis aujourd'hui Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règles pour les siècles des siècles Que cette paix du Seigneur ressuscitée Soit toujours avec vous Et avec votre Dieu Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur Voici Jésus Le vrai prophète Celui qui parle avec autorité Une autorité pleine de compassion et de bonté Il est l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur Je suis très heureuse de recevoir Mais il s'en met pas mal Il s'agit Jésus-Christ Au livre Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Crions encore le Seigneur. ... 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